... Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Messieurs, Ou plutôt sur les multiples réalités que peut recouvrer cette langue à travers le monde et à travers le temps, L'espace francophone était son royaume, la francophonie, sa langue et son territoire. Il a noué des liens particuliers avec le continent africain et plus particulièrement les pays francophones d'Afrique Il a nourri pour ses cultures et ses populations une passion qu'il a animée toute sa vie et qui a influencé toute sa carrière universitaire Né en 1948 à Alger, il a été contraint comme beaucoup d'autres français de quitter sa terre natale, l'Algérie En 1962 pour rejoindre Perpillan tout d'abord, il vivra à ce départ comme une déchirure Mais ses premières années passées sur la terre algérienne marqueront aussi le reste de sa vie Il réalise de brillantes études en lettres, le conduisant jusqu'à l'agrégation de lettres modernes en 1971 Et son admission à l'école normale de Strasbourg Mais l'appel de l'Afrique le pousse à partir en tant qu'assistant à l'université de Brazzaville au Congo Il développe alors un intérêt particulier pour l'étude de la francophonie en Afrique Il rejoint ensuite, après un court passage à l'université de Nice, le Niger et l'université de Miami en 1975 En qualité de maître assistant puis maître des conférences Ambroise, Jean-Marc et Félec, c'est avant tout le souvenir d'un homme passionné Qui portait au plus haut les valeurs de l'enseignement supérieur et la recherche De notre communauté universitaire L'audace, l'excellence, la transmission, l'ouverture sur le monde Professeur Félec avait par-dessus tout ce souci ou plutôt cette volonté De la transmission des savoirs, ce besoin d'échanger, d'apprendre Cette soif de comprendre et d'étudier Cette ambition de faire vivre ces langues françaises qui font la richesse de notre francophonie Dans le cadre de ses travaux de recherche, il a d'ailleurs développé des collaborations soutenues Avec l'agence universitaire de la francophonie Il a également été l'éditeur de la revue Le français en Afrique Et responsable du réseau des observatoires du français contemporain en Afrique Je le disais tout à l'heure, il nous a quittés trop vite, brutalement Ce jour du 16 avril 2013 A été un jour de grande tête pour la faculté à LSH Pour notre université et pour l'ensemble de la communauté universitaire J'ai été d'autant plus touché par cette disparition Que le professeur Kefelec était suivi dans mon service de névrologie A l'hôpital de la Conception à Marseille Et je témoigne à nouveau toute mon amitié à sa famille et à ses proches Aujourd'hui c'est un bel et juste hommage Qui lui est rendu avec la publication de ses deux volumes à titre postulé Je salue cette initiative qui honore à la fois l'enseignant-chercheur et l'homme Ambroise Jean-Marc Kefelec Je remercie Mme Gourbière Kefelec, son épouse, de m'avoir invité à cette occasion Aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses compagnons de route à l'université J'en suis très honoré Madame, c'est un bel hommage que vous lui rendez ce soir Lui qui s'est consacré toujours avec passion à notre langue française Son usage, son évolution, son adaptation en fonction des contextes socioculturels Et ceux de l'époque médiévale à deux jours Je ne suis absolument pas un spécialiste, vous le savez ou l'aurez deviné, en linguistique Et je laisserai le soin au professeur Goubière Kefelec Bélon et Blumenthal de présenter un peu plus précisément son travail Et son apport considérable dans sa discipline Qui sont mis en lumière dans ses ouvrages Quand je m'ai rencontré votre mari alors que j'étais candidat à la présidente de l'université d'Aix-Marseille Je m'étais fait engueuler Je m'étais fait engueuler, je me souviens très bien de la salle où nous étions, vous le savez Je m'étais fait engueuler parce que on appelait, on a appelé notre université Ex-Marseille Université Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a pas dit Je vous assure et croyez-moi, c'est pas de circonstance J'ai longtemps réfléchi à savoir s'il fallait garder ce nom ou pas, je vous l'assure Bon, maintenant l'abus est dans le langage courant Et sans difficulté maintenant pour le conserver Mais à défaut d'être un expert, je sais qu'en droit à Jean-Marc Efelec Qui était un grand professeur au sens universitaire du terme Et non, un professeur d'exception, disponible à l'écoute Dévoué à ce qu'il considérait comme l'essence même de son métier et de sa vie La transmission du savoir et des connaissances A ce titre, il s'est investi personnellement pour soutenir et accompagner l'accueil Au sein de notre université d'étudiants originaires du Maghreb et d'Afrique C'était sa conception de son métier qui était aussi une vocation Jean-Marc Efelec était une belle personne Un homme engagé, un homme passionné, un homme généreux Qui nous a tous beaucoup apporté et beaucoup appris Un homme d'une grande humanité, un homme épris de la langue française, de l'Afrique et de son métier Je souhaite saluer le professeur Peter Bumenthal et Bellon pour leur investissement Dans la réalisation de ces deux ouvrages Qui marquent un bel hommage à son travail et à l'homme qu'il était et qu'il restera pour eux tous Le professeur Efelec nous a laissé un patrimoine et un héritage scientifique et culturel d'une grande richesse Il a aussi communiqué sa passion et son énergie à de nombreux professeurs, doctorants et étudiants Qui perpétueront et continueront son travail et son œuvre C'est là le plus beau des hommages à l'Urame Bonne soirée Monsieur le Président de l'Université, Ex-Marseille Université qui nous accueille dans ses locaux Madame Gefelec, la maman de Jean-Marc Chers collègues et chers collègues C'est pour moi un moment de grande émotion que celui-ci, puisqu'on me demande de parler Il s'agit, puisqu'il s'agit d'évoquer la mémoire d'un collègue qui était aussi un ami Et ensemble, au sein de la communauté, de lui rendre hommage A cette grande émotion s'ajoute, et vous permettrez, une petite touche personnelle Une émotion personnelle, c'est celle de me retrouver dans cette grande maison Qui a été la mienne pendant 5 ans J'y étais arrivé en même temps qu'Ambroise Jean-Marc Mais nous avions le même âge Lui avait beaucoup plus travaillé que moi, puisque lui avait été recruté comme professeur Et moi simplement comme maître assistant Lorsqu'Ambroise Jean-Marc est arrivé à Aix en automne 87 C'est là que nous sommes connus Il était connu des médiévistes pour être l'homme de la négation Et oui, il avait fait, il avait soutenu deux ans auparavant Une thèse au titre aussi mince que son contenu était volumineux Le titre était un peu plus simple La négation en ancien français Mais derrière cela, il y avait plus de 1500 pages tapées serrées Et surtout, il y avait 40 000 occurrences Prises dans environ plus de 70 œuvres du XIIe et du XIIIe siècle Et ces 40 000 occurrences avaient été répertoriées, traitées, classées, analysées De nos jours, je dis cela à l'intention des jeunes collègues Qui ont l'habitude de travailler avec le traitement de texte Les éditions informatiques, Internet à domicile Tous ces outils formidables Lorsque Jean-Marc a commencé sa thèse dans les années 70 et 15 Les traitements de texte n'existaient pas On travaillait au mieux avec une machine à écrire électronique Les éditions électroniques n'existaient pas, Internet non plus Et on lisait les textes, on repérait les citations à étudier Et on les recopiait soi-même soigneusement Donc, vous voyez, l'ampleur de la tâche Cette ampleur de sa thèse a d'ailleurs effrayé les éditeurs Qui ont tous exigé qu'elles soient réduites Et finalement, la thèse qui avait été dirigée par Gérard Moignet Qui était enseignant à Nice Puis, après son décès par le professeur Robert Martin N'a finalement jamais été éditée Elle était autrefois disponible dans les vénérables micro-fiches Du Centre de reprographie des thèses de Lille Les plus anciens ont connu ça Maintenant, je crois qu'elle est disponible sur support informatique Elle est un outil de référence Tout médialiste qui parle des problèmes de la négation Cite la thèse d'Ambroise Jean-Marc Nommé professeur à Aix, donc en 1987 Ambroise Jean-Marc était nommé sur le prestigieux poste De linguistique générale et française Qui avait été celui de Jean-Stéphanie Alors là, il faut faire un petit arrêt sur l'image Parce que pour un universitaire qui n'est pas Aix-Sois Et qui n'est pas linguiste Jean-Stéphanie, le nom n'évoque rien Mais pour les Aix-Sois et ceux qui ont fait des études linguistiques C'était un grand universitaire, un grand personnage Et Ambroise Jean-Marc s'est signalé à son arrivée Ou plutôt pendant l'année qui a suivi Par un fait qui est passé inaperçu Hors les murs de l'université Mais qui avait fait un certain Qui avait eu un certain retentissement Intramuros Et c'est une anecdote que je voudrais raconter Ici parce qu'elle est peu connue C'est que Jean-Marc Nommé sur ce poste A vérité du prestigieux cours Qui était un cours de deux heures Sur toute l'année On ne connaissait pas encore Les miettements semestriels Petite parenthèse personnelle Et il avait érité du cours de Jean-Stéphanie Un cours d'histoire de la langue française Des origines à nos jours Ce cours avait lui-même toute une histoire Les Aix-Sois s'en souviennent peut-être Parce que c'était l'épine dorsale De l'époque Du certificat Du certificat De grammaire et philologie française A l'époque où la licence d'enseignement Était constituée de Quatre certificats indépendants Il y avait le grand certificat De grammaire et philologie française Avant que la philologie Disparaisse complètement Des nomenclatures universitaires Après 68 Depuis 68 Vous pouvez fouiller Tous les annuaires Les livrets De l'étudiant Plus aucune université Ne propose Des cours de philologie Mais nous avons encore Nos collègues italiens Et allemands Qui sont demandeurs De philologie française Nous sommes parfois très gênés Pour leur expliquer Que nous n'avons plus Cet article en magasin Donc Jean-Marc avait évité De ce grand cours Et en effet Ce cours constituait Le centre du certificat De grammaire et philologie Jean-Stefanini décédé Le cours avait perduré Il avait survécu A toutes les réformes Du cursus universitaire Des études de lettres Et en 87 Il existait toujours Seul petit problème C'est que ce cours A été conçu Pour des étudiants Qui étaient en deuxième Ou troisième année D'études universitaires Et qui à l'époque Était tous des latinistes Et il se trouvait Qu'en 87 Le cours était placé En première année Pour des néo-bacheliers Dont un certain homme Ne savait plus Ce qu'était une déclinaison Qu'ils avaient fait au lycée De l'anglais Et de l'espagnol Ils ne savaient pas Ce qu'était une déclinaison Moi ça m'est arrivé Ici pour la première fois D'avoir expliqué A un étudiant de première année Ce qu'était Le système casuel Les déclinaisons Arrivé à l'université De Provence En 1987 Ambroise Jammart N'avait jamais parti Qu'il soit médiéviste Ou spécialiste de francophonie L'université de Provence De l'époque Monsieur le président L'université Ex-Marseille 1 Si je ne me trompe pas Avec l'UFR Le programme de lettres L'expérience de la loi L'antique L'intitulée exacte A toujours été Sans sa maison Il n'avait jamais reparti Seule la maladie L'a tenu éloigné Des cours Les dernières années Et puis Le destin a interrompu Le fil D'une fructueuse carrière Ce n'est pas au matin d'avril 2013. Pour terminer, je dirais que, comme je l'ai dit, pour les médiévistes, Ambroise Jamar Kefelec reste l'homme de la négation, mais surtout un grand chercheur, et sa thèse n'a jamais été dépassée. Les étudiants des concours d'ailleurs, de temps en temps, utilisent encore ce qu'ils appellent familièrement les grilles Kefelec, c'est-à-dire les circonstances que Ambroise Jamar avait détaillées dans sa thèse qui favorisent ou non l'emploi de renforcement de la négation. Puisque, pour le dire en deux mots, le problème de la négation, c'est que dans un premier temps de la langue, je ne sais suffisant nier totalement. Ensuite, on a dit je ne sais pas, je ne sais point, je ne sais ni. Mais tout ce qui était facultatif, en plein XVIIIe siècle, je parle sous le contrôle des spécialistes, ont recommandé encore dans une langue soignée de dire il ne sait où il va plutôt qu'il ne sait pas où il va. Et puis les temps ont changé, il ne sait pas est devenue la tournure ordinaire, et puis le français familier, il ne sait pas. C'est-à-dire que ce qui était renforcement facultatif est devenu à l'oral le support de la négation. Je termine là ce petit cours, mais je pense que il fallait absolument le faire aujourd'hui. Donc, les collègues médiévistes contributeurs de ce volume, Robert Martin m'a chargé de dire qu'on vient de regretter, vu son âge, de ne pas pouvoir fournir un article pour ses contributions. Il avait annoncé un article qui ne faisait déjà salivé, le nom dans le dictionnaire du moyen français, c'est-à-dire la particule non, et puis débordé de travail et vu son âge élevé, il n'a pas pu tenir fait ce qu'il avait annoncé. Donc, les collègues médiévistes ont voulu rendre hommage à ce qui a été le centre de sa recherche et nous avons tenu, les responsables des volumes d'hommage, à y ajouter quatre articles d'accès désormais difficile et en particulier un petit article publié à Aix qui me plaît beaucoup parce que Androise Jama qui avait réussi à faire une contribution dans un colloque d'historiens, de littéraires sur boire et manger au Moyen-Âge. Qu'est-ce que la négation pouvait venir faire là ? Androise Jama qui a fait un article de référence qui est toujours cité sur le renforcement de la négation par ne mit, ne goutte, c'est-à-dire des mots venus du domaine alimentaire. Donc, je vais rajouter ces quatre articles. Pour terminer, je dirais que au-delà d'Ambroise Jean-Marc médiéviste, au-delà d'Ambroise Jean-Marc spécialiste du français en Afrique dont Peter Blumenthal va nous parler, nous honorons aujourd'hui la mémoire d'un grand universitaire et la communauté universitaire se devait d'honorer cette mémoire, un grand universitaire, un enseignant passionné, un chercheur infatigable et puis, pour un grand nombre d'entre nous, nous honorons aussi l'année fidèle. Je fais la connaissance de Jean-Marc relativement tard, c'était le 20 mai 2008, lors de l'Assemblée générale de l'Université franco-allemande ici à Aix-Même. J'avais pris rendez-vous avec Jean-Marc dont je voulais faire la connaissance dans le personnel et j'ai même séché le vote essentiel visant à élire le président de cette université pour être avec Jean-Marc. Je peux vous dire que cela a valu la peine. J'ai passé avec lui ce 20 mai-là une heure, une heure qui a modifié ma vision de la matière sur la chaîne que nous travaillons tous les deux. Je vais essayer de vous dire rapidement ce que j'ai cru avoir compris comme principe de son charisme. En fait, ces termes de charisme me semblent caractériser assez bien ce qu'il représente pour moi. C'est un homme qui avait beaucoup de charisme. Donc, d'une part, c'était un chercheur, un théoricien très éruni et d'autre part, un homme de terrain qui avait passé beaucoup de temps en Afrique, qui connaissait parfaitement la vie de tous les jours en Afrique, qui, si vous permettez cette expression un peu naïve, qui aimait l'Afrique. Voilà. Il était donc la synthèse entre érudition et connaissance du terrain et voilà ce qui m'a profondément impressionné. Moi, j'étais plutôt en matière de linguistique formaliste et il m'a montré que la connaissance abstraite de la structure d'une langue reste vide sans référence à la vie réelle des peuples, des gens qui parlent cette langue-là. Et voilà, c'est une idée qui justifie aussi le sous-titre du deuxième volume de ces hommages entre le culturel et le linguistique. Soit-dit en passant, c'est un tome auquel ont collaboré des membres de la famille de Jean-Marc. Je pense surtout à Geneviève qui a lu une grande partie des épreuves et à Camille qui s'est chargée de corriger les résumés anglais proposés par nos amis francophones. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais j'aimerais encore revenir sur un point qui m'est particulièrement cher. Son engagement humain en faveur de ses doctorats africains, j'ai toujours admiré ce qu'il a fait pour eux sur le plan pécuniaire aussi, je dois le dire, mais surtout pour les aider à donc achever leur thèse à rentrer en Afrique, à trouver un poste en Afrique. Cela explique, enfin, cet engagement explique une expression que j'ai souvent entendu à Yaoundé, à l'université d'Yaoundé où j'étais prof invité, à me parler de notre Kefélec national. Est-ce que tu connais notre Kefélec national ? Je dis, oui, bien sûr, je connais M. Kefélec. Pourquoi vous parlez de notre Kefélec national ? Oui, parce que c'est notre champion qui nous a protégés et je peux vous dire qu'il est resté mon champion. Merci. Merci pour tout ce que vous avez dit sur Jean-Marc. M. le Président, M. le loyen, Mme la vice-doyenne, mes chers collègues et mes chers amis, je tiens à vous exprimer toute mon émotion et ma profonde gratitude pour votre présence aujourd'hui dans le partage de l'hommage que nous rendons à la mémoire de mon mari. Je suis très heureuse, bien sûr, que l'Université d'Aix-Marseille honore la mémoire du professeur Kefélec qui a fait ici l'essentiel de sa carrière et qui a contribué au renom de notre université. Je remercie tout particulièrement M. Yvon Bernand, président d'AMU, M. Pierre-Yves Gilles, doyen de la faculté à LLSH et Mme Pascal Collet, vice-doyenne chargée de la recherche et présidente de notre comité de la recherche. J'adresse mes plus vifs et très sincères remerciements et ils savent combien je leur suis reconnaissante aux professeurs Roger Bellon et Peter Blumenthal qui ont édité ces deux beaux ouvrages en hommage à Jean-Marc et sans lesquels rien n'aurait été possible. Leur chaleureuse amitié et leur enthousiasme ont été pour moi de précieux soutien. Je remercie tous les collègues qui ont participé à ces mélanges et qui ont ainsi honoré la mémoire de celui qui fut leur ami. Beaucoup sont absents aujourd'hui, le plus souvent, bien sûr, pour des raisons d'éloignement géographique puisque beaucoup, comme vient de le rappeler Peter, sont en poste en Afrique ou ailleurs. Les nombreux témoignages que j'ai reçus montrent combien le professeur Kefelec fut apprécié, estimé, voire vénéré par ses étudiants. Et ce sont eux qui ont maintenant à charge de perpétuer sa mémoire et de lui rendre hommage par leur recherche. Permettez-moi pour conclure d'emprunter à Michel Onfray ses quelques réflexions sur la disparition de l'être aimé qui correspond à ce que je ressens. Je vous le cite. Voilà ce qu'il écrit. Il m'a fallu envisager concrètement ce qu'une stupide expression nomme faire son deuil, faire son lit, faire les courses, faire la vaisselle, faire le marché, faire la cuisine, certes, mais faire son deuil. On ne fait jamais son deuil. On survit parce qu'il le faut ou bien par faiblesse. On continue alors à vivre comme continue à courir le poulet auquel on a coupé le cou par habitude, par réflexe. On survit mécaniquement. On dit oui par manque de force de dire non. On fait avec. On compose pendant que l'autre décompose et l'on se reproche de composer tant ce avec quoi on doit composer apparaît futile, dérisoire, insignifiant. La philosophie semble sur ce sujet bien pauvre, en consolation, véritablement efficace. Certes, on peut trouver ici ou là des idées utiles, mais aucune ne permet efficacement de recouvrer tout de suite la station debout quand on a mis un genou en terre. sauf sauf si l'on part du principe que la mort est un héritage que le disparu allégué ce qu'il fut. Et je voudrais que cette cérémonie d'hommage ait la valeur de la transmission d'un héritage du lègue intellectuel et humain que nous a laissé le professeur Kéfelek, du terreau sur lequel, je l'espère, vont se développer et prospérer d'autres études médiévales et africanistes. Je profite d'avoir la parole aussi pour remercier tous mes collègues, tous mes amis qui m'ont aidée, soutenue dans les moments difficiles. Je remercie bien sûr aussi ma famille et la maman de Jean-Marc qui m'a été d'un précieux soutien. Merci à vous tous de vous associer à l'hommage que nous rendons aujourd'hui à sa mémoire. Je vous invite maintenant à partager le verre de la nuit. Merci. 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 Merci.